Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Le CHU ne fournirait pas tous les équipements de première nécessité pour les patients. Plus d'informations dans cette édition. Le permis moins cher, une fausse bonne solution pour les moniteurs d'auto-école. Et enfin, le groupe scolaire Raphaël Jolivière ouvre enfin ses portes après plusieurs semaines de fermeture. Quand vous êtes admis au CHU, il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas. C'est que vous devez parfois emmener vous-même vos draps, vos médicaments et autres matériels de première nécessité. De quoi surprendre les patients à leur arrivée. Les médecins, eux, s'y sont habitués. Reportage de Marius Mathieu. Des pénuries de draps, de médicaments et autres fournitures de première nécessité. Voici à quoi seraient confrontés certains patients hospitalisés ici, au CHU de Guadeloupe. Une rumeur à peine croyable dans un pays développé. C'est pourtant bien confirmé par certains membres du personnel de l'hôpital. Il manque souvent de matériel et ce manque de matériel est du fait que les fournisseurs ne sont pas payés en temps et en heure. Donc ils refusent aussi souvent de nous livrer le matériel, faute de paiement d'arrières. Les conséquences de cela, c'est que les prises en charge ne sont pas optimales. Mais justement, les patients sont obligés d'aller chercher leurs propres médicaments, de retourner, de venir avec leurs fournitures. Et ça devient très, très, très pénible pour la population locale. Venir avec ses propres fournitures ? Encore faut-il pouvoir se déplacer pour les acheter ? Ou encore en avoir les moyens ? À quelques mètres du CHU, cette pharmacie semble la mieux placée pour infirmer ou confirmer cette information effrayante. La réponse de cette professionnelle en caméra cachée est à peine croyable. On a parfois des ordonnances du CHU de patients hospitalisés qui de fait viennent chercher leurs médicaments ici. Alors que normalement un patient hospitalisé doit être totalement pris en charge d'hôpital et donc pharmacie hospitalière. Mais il y a des fois des couacs de ruptures à la pharmacie et ça nous arrive d'avoir des dépensements ou des médicaments. Quand vous êtes hospitalisé au CHU, il faut amener la famille, le papier toilette, les couverts, éventuellement les verres. Pansements, papier toilette, couverts, autant de pénuries que l'on observe habituellement dans les pays du tiers monde. Un phénomène expliqué par la directrice de l'ARS dans une récente interview. Très souvent on se rend compte que oui il y a des ruptures d'approvisionnement mais il y a aussi des problèmes de gestion des stocks. Encore une fois je le dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément anticipé ou alors ça se trouve dans un endroit où on ne savait pas qu'ils y étaient. Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut qu'on ne mette pas tout sur le dos de la direction de l'établissement qui n'a pas l'argent ou qui n'a pas payé les fournisseurs. C'est aussi des questions d'organisation. Donc oui bien sûr que c'est scandaleux, oui bien sûr qu'il faut que ça cesse, on est bien d'accord. Je vous donnerai rendez-vous dans un an et j'espère que ça aura changé. Avec les problèmes observés au CHE actuel de Guadeloupe, beaucoup d'espoir est porté sur le nouvel établissement en construction. Encore faudrait-il que la mauvaise gestion apparente de l'un ne se reproduise pas dans l'autre. Nouvelle incendie ravageur ce matin dans la rue Victor Hugo à Pointe-à-Pitre. Un immeuble inoccupé a été entièrement détruit par les flammes et ce malgré l'important dispositif de secours déployé sur place. Heureusement aucune victime n'est à déplorer. Le permis de conduire va-t-il coûter moins cher ? En tout cas c'est l'objectif que s'est donné le gouvernement avec une série de mesures. Elles ont d'ailleurs été présentées la semaine dernière en Conseil des ministres. Mais pour les moniteurs d'auto-école, c'est une fausse bonne solution. Les explications de Grégoire Trutman. Un permis de conduire à moindre coût, tous les élèves en rêvent. Et c'est l'objectif d'un projet de réforme présenté en Conseil des ministres le 2 mai dernier. Il prévoit notamment d'augmenter le nombre d'heures passées sur un simulateur, le passage du code gratuitement durant le service national universel, ou encore de faciliter le passage de l'examen en candidat libre. Pour le représentant des propriétaires d'auto-école, ces propositions seraient inefficaces. Sur une leçon à 40 euros, il doit rester à peu près entre 3 et 4 euros de l'heure par leçon de conduite pour l'auto-école. Pour réduire le coût du permis de conduire, effectivement on pourrait agir sur plusieurs leviers. La première chose c'est éventuellement nous accorder la détaxe du carburant. Alors aujourd'hui, contrairement à nos collègues de Martinique qui disposent de la détaxe du carburant, nous on ne dispose pas de la détaxe du carburant. Donc on paye le carburant en plein pot. Aujourd'hui, les auto-écoles, aussi pareil, ils ne sont pas éligibles à la défiscalisation du véhicule. Là où on ne comprend pas du tout le gouvernement, puisqu'en fin de compte, eux, ils sont essentiellement sur l'aspect prix et coût du permis de conduire. Sauf que nous, à aucun moment, on ne nous parle de qualité de formation, de comment vont conduire nos élèves demain. Moi, ma fierté, c'est de voir demain croiser un de mes élèves et de savoir qu'il n'a jamais eu d'accident ou alors qu'il se comporte bien sur la route. Alors, simple effet d'annonce ou coup de pouce pour le pouvoir d'achat des Français, les premières mesures pourraient être appliquées dès le mois de juillet prochain. Il rouvre enfin ses portes. Le groupe scolaire Raphaël Jolivière était fermé depuis plusieurs semaines pour des raisons d'insécurité. Eh bien, des travaux de mise aux normes ont été réalisés depuis et la Commission de sécurité a approuvé la réouverture des locaux à compter d'aujourd'hui. Elle se place en douzième position sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes. Maxette Grisonny-Pierre Bacaz garde quand même sa casquette de présidente de la FEDSE à Guadeloupe. Elle entend alors porter la voix des agriculteurs guadeloupéens auprès des instances européennes. Elle nous explique sa position. J'ai regardé toutes les listes par rapport à leur programme et j'ai vu que c'est au niveau du Rassemblement national que c'est Marine qui a été plus appropriée pour moi, pour les Outre-mer, envers l'agriculture, envers la pêche, envers les artisans. Puisque nous connaissons toutes les problématiques que nous rencontrons, pouvoir aller les défendre au niveau de Bruxelles et de Skazbourg, je pense que je suis, je le vis en tant qu'agricultrice aussi, tous les problèmes que nous rencontrons au niveau de la PAC, la politique agricole commune, au niveau aussi des réglementations aussi que nous avons au niveau de la pêche, au niveau aussi des professions libérales, tout ce qui est aujourd'hui pour les retraites, aujourd'hui au niveau du RSI. Le problème aussi des retraites au niveau des agriculteurs, qu'on n'a pas de libérisation au niveau de terre, et avoir aussi une souplesse au niveau des dossiers, au niveau des fonds européens concernant les agriculteurs, les pêcheurs et les petites entreprises aussi aujourd'hui. Il a mis le feu au Palais des Sports du Gosier hier soir. Pascal Obispo est venu se produire pour la première fois sur la scène guadeloupéenne. Il a alors présenté ses nouveaux titres, mais également des morceaux phares de sa carrière. Un beau mélange qui a su séduire le public. Et on termine avec le sport, handball, football et basketball. Comment s'en sont sortis nos équipes guadeloupéennes ? On jette tout de suite un œil sur les résultats du week-end. En handball, c'est le club du Zayala qui est ressorti grand vainqueur du week-end, avec une victoire pour les féminines d'abord face au JSA 24 à 18. Les Mornelliennes offrent ainsi un derby face à l'étoile en demi-finale des playoffs. Pareil pour la catégorie masculine, les joueurs du Zayala ont battu le JSA 38 à 35 et devront donc affronter l'Azu pour la prochaine étape. En football ensuite, les Mouliens se sont imposés 2 à 1 face à l'étoile en régionale 1. Et justement, un autre club va faire son entrée en régionale 1, c'est le JSVH qui a battu l'AOG 1 à 0. Les Abissois sont alors qualifiés pour le premier septième tour de Coupe de France de leur histoire. Et on termine avec le basketball féminin et la finale des playoffs qui se tenait en trois matchs. Eh bien, ce sont les Bemaotiennes qui finissent championnes de Guadeloupe avec leur victoire contre l'ASCB, 55 à 45 pour le troisième match. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le CHU ne fournirait pas tous les équipements de première nécessité pour les patients, de quoi les surprendre à leur arrivée. Le permis moins cher, une fausse bonne solution pour les moniteurs d'auto-école. Et enfin, le groupe scolaire Raphaël Jolivière rouvre enfin ses portes après plusieurs semaines de fermeture. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501